bonjour et bienvenue à médiation dollars la pièce c'est le podcast de médiation de dollars la pièce puis bon j'aime pas ça commencer un épisode en parlant juste de moi et mes petits problèmes mais j'ai pas bien le choix parce que j'ai des spasmes au pied et les médecins savent pas ce que c'est mon médecin de famille un jeune médecin qui s'appelle pascal osvaldo il sait pas l'équipe de spécialistes de podiatrie du jewish à montréal ils savent pas ce que c'est ça fait je le sais pas combien de scans du pied que je vais passer puis marcher avec un spasme au pied c'est pas loin d'être impossible se rendre à des cas de médiation en béquille ça serait pas si terrible si seulement je pouvais me stationner ma vanne dans les places pour handicapés mais avant d'avoir droit à la vignette il va falloir que je me fasse couper le pied puis fort heureusement on n'en n'est pas encore rendu là je dois dire que ça fait quand même pas mal du bien d'être de retour dans la fraîcheur de l'air climatisé je dis pas que j'ai fini de bousculer les idées reçues de la médiation mais pour un petit bout de temps je vais me contenter de faire la belle et bonne résolution de conflit classique de derrière un bureau avec un stylo dans les mains comme on nous l'apprend durant la formation de 40 heures qu'il faut suivre pour devenir médiateur on nous dit pas de s'acheter une vanne pour plein de bonnes raisons comme j'ai pu me l'apprendre au cours de ces derniers mois mon premier cas de médiation m'est venu de quelqu'un marc horius qui voulait régler un problème de son passé malheureusement nous les médiateurs on dispose pas d'une machine à voyager dans le temps mais on peut quand même faire de quoi j'appelle ça rebriser les os du passé pour qu'ils cicatrisent mieux l'histoire c'est que marc horius a triché lors d'un examen de mathématiques en secondaire 2 pour s'éviter la honte d'avoir une mauvaise note j'ai donc convié marc horius à une séance de médiation académique avec son professeur de mathématiques de secondaire 2 lequel était réputé pour sa cruauté et son impatience avec les élèves poche la médiation académique c'est déjà pas simple mais la médiation académique rétrospective c'est toujours un peu voué à l'échec je crois malgré tout que ça fait beaucoup de bien à marc horius aujourd'hui âgé de 32 ans d'affronter les démons de son passé et de découvrir que l'importance quand on triche c'est de pas se faire prendre ensuite j'ai eu des nouvelles de rodrigue rodrigue c'est quelqu'un que j'ai aidé lors de l'épisode 5 du médiateur avec son voisin vicieux qui n'arrêtait pas de le regarder quand il allait sur son balcon cette fois ci c'est dans le cadre professionnel que rodrigue avait besoin de médiation parce que son patron a engagé un ami personnel pour être plus précis il s'agit d'une amitié ayant ses racines dans l'univers fantastique de donjon et dragon assez rapidement il est devenu clair pour rodrigue et ses collègues que l'ami de leur patron manquait affreusement d'aptitude dans le domaine de son emploi ça aurait pu être une médiation assez complexe d'une centaine d'heures de rencontres minimum je me préparais même à devoir faire comme si j'étais un jeu de rôle et occupé la position du maître de donjon mais fort heureusement on n'a pas eu à en arriver là comme un bon médiateur j'ai dirigé les échanges et ça de la bonne médiation bien exécuté ça vaudra toujours mille fois mieux que des jeux de société lesquels en passant font naître beaucoup plus de conflits qu'ils n'en résolvent malgré son dédain initial le patron de rodrigue a fini par accepter d'écouter les doléances de ses employés et de faire suivre une formation à son ami pour qu'il soit plus apte à faire son travail tout est bien qui finit bien encore une fois grâce à la médiation le troisième comme vient de simon et concerne une partie de warhammer warhammer est un jeu de stratégie de bataille fantastique avec des figurines peintes et contrairement à ce que simon présumé dans son message je connais rien à ce jeu ou plutôt je n'y connaissais rien puisque pour m'occuper de cette médiation j'ai dû faire mes devoirs il ne faut jamais se lancer dans une médiation sur un sujet à propos duquel on ne connaît rien comment savoir si un des participants fait preuve de mauvaise foi si on ne sait même pas de quoi il parle ce faisant simon commençait à s'impatienter que je m'occupe de son conflit avec son ami mais j'ai pas eu le choix de passer de longues heures à étudier la question toutefois en cours de médiation avec simon et son ami j'ai réalisé que je n'avais pas étudié la bonne version du jeu de warhammer j'ai guidé les discussions du mieux que je l'ai pu mais malheureusement on avait atteint une impasse de laquelle nous ne sommes toujours pas sortis en ce moment le quatrième problème en étant bien jouteux de médiation commerciale un entrepreneur qui opère dans le domaine des marchandises sèches avait des ennuis avec un de ses fournisseurs marchandises abîmées erreur de livraison les pires ennuis qu'on peut imaginer dans le domaine commercial pour justifier ces négligences le fournisseur lui reprochait des factures payées en retard datant de plusieurs années plus tôt c'est toujours un beau trip pour moi de faire de la médiation commerciale parce que c'est là qu'on se rend compte que derrière les affaires il y a les êtres humains et c'est souvent là que se situe le problème dans l'humanité j'ai dû bien faire comprendre aux fournisseurs qu'aucune partie n'est contrainte à faire appel à un médiateur ni à en accepter un règlement en particulier en tant que médiateur je ne décide pas à la place des parties mais je les aide à prendre leurs propres décisions en choisissant une stratégie de médiation appropriée et cette fois ci j'ai opté pour la stratégie du ballon pour prendre parole il faut avoir le ballon dans les mains et puis comment vous dire c'est une de mes stratégies préférées parce que c'est tout le temps un peu drôle quand à la fin une séance de médiation vire en un match de volleyball et enfin un peu de médiation prématrimoniale ça termine toujours bien la semaine Eric et Amélie préparait leur mariage depuis plusieurs mois quand ils ont fait appel à mes services ils étaient rendus à choisir un photographe mais finalement ils ont eu besoin d'un médiateur c'est jamais bon signe mais moi ça me fait plaisir parce que j'adore aider les gens Amélie voulait un beau mariage sans paître sur un thème moitié scandinave moitié celtique quelque chose de chic et de cultivé comme elle Eric c'est pas une épais mais il y a des goûts un peu plus simple qu'Amélie il a dit à mon mariage il va y avoir une machine à popcorn Amélie l'a accepté en se disant que ça pourrait être amusant pour des enfants mais après ça Eric s'est mis à vouloir des jeux gonflables un kiosque de queue de castor une machine à barbe à papa une grande roue et j'en passe ce qui fait que le mariage de rêve d'Amélie menaçait de devenir une fête foraine carnavalesque un cauchemar pour elle et donc ce mariage aussi menaçait de ne pas avoir lieu c'est à ce moment là que je suis intervenu mes services ayant été recommandé par Simon l'ex d'une des demoiselles d'honneur en tant que médiateur j'ai précisé les sujets qui faisaient l'objet de discussions j'ai fait signer un contrat qui décrivait les conditions de la médiation il s'agissait des règles usuelles pour le bon déroulement d'une médiation au cours des séances j'ai tenté de trouver à résoudre les points sur lesquels Eric et Amélie étaient en désaccord à la conclusion de la médiation il a été entendu que le mariage ne pourrait pas avoir lieu Eric et Amélie ont mis fin à leur relation qui durait depuis neuf ans à l'amiable c'est à dire par une de ces cordiales poignées de mains qui mettent la larme à l'oeil d'un médiateur fier de son travail vraiment j'en reviens toujours pas d'à quel point je sème la paix dans le monde depuis que j'ai commencé à faire de la médiation et j'ai tellement été heureux d'apprendre qu'un des auditeurs du podcast Guillaume avait décidé de se lancer dans la médiation grâce au podcast c'est sûr que ça me fait de la compétition mais entre médiateurs ça peut juste être la compétition saine et pleine de concilience j'ai d'ailleurs référé un contrat à Guillaume de la part de la tante d'un des amis d'un ex-collègue qui trouvait ça louche qu'elle une horticultrice professionnelle spécialisée en jardin japonais mais seulement obtenu la cinquième place au floralier du quartier où elle avait récemment aménagé et Guillaume sacré Guillaume grâce à sa médiation il a fait tomber l'organisation gangrénée par la corruption et le népotisme depuis plusieurs décennies n'hésitez pas à me faire part de vos problèmes nécessitant médiation il me fera plaisir de vous recevoir dans mon bureau et d'injecter une bonne dose de médiation dans votre conflit n'oubliez surtout pas que ça sert à rien de chicaner quand le médiateur est là